Grâce aux cascades folles qu'ils réalisent et à leurs personnages emblématiques, les fans ont tendance à oublier que les catchers sont des êtres humains ordinaires. C'est pourtant le cas, et cette vidéo nous le rappelle cruellement en passant en revue les catchers de la WWE qui ont été tués. Et non, nous ne parlons pas de la mort de leurs personnages. Il s'agit de cas réels de catchers assassinés dans la vraie vie. Alors restez dans les parages. Commençons par le meurtre de Tank Morgan. Vous ne savez probablement pas qui est Tank Morgan, et franchement, vous n'êtes pas censé le savoir, sauf si vous êtes un historien du catch ou quelque chose comme ça. Morgan appartient à l'époque de la WWWF, bien avant qu'elle ne s'appelle la WWWF, et plus tard, la WWE que nous connaissons aujourd'hui. Cet homme a commencé sa carrière de catcher dans les années 1950 et a passé les deux décennies suivantes à concourir dans un grand nombre de territoires de catch, tant aux États-Unis qu'à l'étranger. Au sommet de sa carrière, Morgan s'est battu avec le légendaire champion Bruno Sammartino, et les deux ont eu un match épique avec deux chutes sur trois au Madison Square Garden en 1966. En tant que catcheur, Morgan était également connu pour ses rivalités avec Ox Baker, Arman Oussian et Tony Parisi. Cependant, il n'a passé qu'un peu plus d'un an dans ce que l'on appelle aujourd'hui la WWWE. Après avoir quitté la promotion en 1967, Morgan a participé à des combats au Japon pour l'International Wrestling Enterprise, ainsi que dans quelques promotions en Floride et en Géorgie. Après plus de deux décennies de catch professionnel, Tank Morgan prend sa retraite en 1974 et se tient à peu près à l'écart du public. Jusqu'au 15 août 1991, date à laquelle on apprend que l'ancien catcheur a été tué par balle. Morgan promenait son chien à Las Vegas, dans le Nevada, lorsque soudain, une voiture est passée et l'a abattue devant un lycée. Un policier a pu se précipiter sur les lieux et emmener Morgan inconscient à l'University Medical Center. Mais il était trop tard. Morgan a été déclaré mort à son arrivée. Il s'agissait d'un homme de 58 ans qui n'avait pas beaucoup d'antécédents en matière d'ennui. Et le fait qu'il se soit fait tirer dessus a donc surpris tout le monde. Très franchement, sa mort n'a toujours pas été expliquée et son assassin n'a toujours pas été identifié. L'hypothèse générale est que Morgan a été victime d'une erreur d'identité. À part cela, nous ne saurons probablement jamais pourquoi il a été tué. En revanche, la mort du catcheur suivant est un peu plus explicite. Son nom, Dino Bravo. Ayant commencé à s'entraîner au catch dès l'âge de 12 ans, Dino, ou plutôt Adolfo Bresciano, était préparé à la grandeur et il a bien répondu aux attentes. Après s'être entraîné avec Dino Brito, il a commencé sa carrière professionnelle au début des années 1970 et a passé la décennie suivante à s'imposer comme l'une des plus grandes superstars du catch au Canada. Le palmarès impressionnant de Dino au Canada comprend six victoires au championnat canadien international des poids lourds, au championnat canadien des poids lourds de la N-double-Froa et au championnat par équipe de la N-double-Fré à Mid-Atlantique. Ce n'est qu'en 1986 qu'il signe avec la double V-double-F, mais Dino se présente comme un personnage totalement différent de celui qu'il connaissait. Blanchissant ses cheveux bruns en blond et devenant beaucoup plus musclé, Dino devient un heel, ayant tourné le dos aux frères Rougeau. Il change également son style de catch pour une approche plus physique, s'appuyant davantage sur la puissance que sur la technique. Son nouveau gimmick fonctionne et Dino remporte le World Tag Team Championship avec Dominique Denucci et détient également le titre de champion canadien de la double V-double-F jusqu'à son abandon en 1988. Après une carrière plutôt décente, Bravo se retire du catch professionnel en 1992 et commence à entraîner des catcheurs à Montréal, au Canada. Mais ce n'est pas la seule chose à laquelle il a consacré sa retraite. Apparemment, l'homme fort canadien se serait lancé dans la contrebande clandestine de cigarettes. Il aurait également été impliqué dans le crime organisé pour le compte de la mafia Cotroni, ce qui est assez crédible étant donné qu'il était le neveu par alliance du chef du crime montréalais, Vic Cotroni. On ne sait pas depuis combien de temps Dino Bravo était impliqué dans cette affaire louche, mais en 1993, une cargaison de 400 000 dollars dont il était responsable a été interceptée par la police et c'est à partir de là que les choses ont commencé à se gâter. Selon Bret Hart, ancien adversaire de Bravo et superstar de la double V-double-V, Bravo s'était confié à lui à l'époque de la disparition de la cargaison et lui avait dit qu'il savait que ses jours étaient comptés. Le 10 mars 1993, les vices de Bravo l'ont rattrapé, apparemment de la manière la plus brutale qui soit, puisqu'il a été retrouvé mort après avoir été abattu de 17 balles dans sa maison du Québec. Mince alors ! Personne n'a jamais été condamné pour son meurtre. Mais il ne faut pas être un détective pour savoir que la mort de Dino Bravo était liée à cette affiliation à la mafia. Bien que nous ayons vu deux meurtres non résolus impliquant des catchers de la double V-double-V-E, le prochain a été résolu, si cela peut vous consoler. Bruiser Brody Né sous le nom de Frank Goodish, Brody est l'un des pères du catch hardcore. Il est arrivé dans le monde du catch dans les années 70. Mais à ce jour, très peu de catchers peuvent être considérés comme plus hardcore que lui. Qu'il soit sur le ring sous le nom de Bruiser Brody, King Kong Brody, le Masque de Maraudeur ou Red River Jack, une chose est sûre, au moins une personne quittera le ring ensanglanté. Entraîné par Fritz Von Erich, Brody a combattu dans de nombreuses promotions du catch, dont la World Wide Wrestling Federation, la Southwest Championship Wrestling, l'American Wrestling Association et la World Class Championship Wrestling. En tant que catcheur, il n'était pas seulement dur sur le ring, mais il était aussi très protecteur de son image. Tellement protecteur qu'il lui arrivait de sortir du script et de mettre une bonne raclée à son adversaire lors d'un combat qu'il était censé perdre. De tels écarts de conduite n'ont pas suffi à l'empêcher d'être intronisé dans les rings de la plupart des promotions dans lesquelles il a travaillé, y compris le double V-double-V-E Hall of Fame et même le professional Wrestling Hall of Fame. Cependant, toutes ces intronisations se sont faites à titre posthume, Brody ayant été assassiné au cours de sa carrière. Le 16 juillet 1988, Bruiser Brody se trouvait à Bayamon, une ville située près de San Juan, à Puerto Rico. Il devait combattre Dan Spivet au stade Juan Ramon Lubriel et se trouvait dans les vestiaires pour se préparer à son match. Alors qu'il se trouvait dans les vestiaires, son collègue catcheur et bookeur Rosé Huertas González a demandé à Brody de se rendre dans la zone des douches pour qu'il puisse parler à faire, ce qu'il a fait. Le plus étonnant dans cette affaire, c'est qu'il n'y avait aucun témoin au moment des faits. Cependant, la police a raconté plus tard que Brody et González s'étaient vivement disputés alors qu'ils se trouvaient dans la salle de douche. Les personnes présentes ont ensuite entendu deux cris si forts que tout le vestiaire les a entendus. Tony Atlas, bodybuilder et catcheur de renom, a été le premier à se rendre sur les lieux. Et ce qu'il a rencontré, c'est un spectacle horrible. Brody penché en avant, se tenant le ventre, et González debout au-dessus de lui, tenant un couteau ensanglanté. Comme on pouvait s'y attendre, Atlas a immédiatement cherché à se faire soigner. Mais les ambulanciers ne sont arrivés sur les lieux que près d'une heure plus tard, en raison de la circulation dense à l'extérieur et de la foule nombreuse dans le stade. Le temps qu'ils arrivent, Tony Atlas aide Brody à monter dans l'ambulance qu'il attend. Mais il a perdu trop de sang. Brody Bruiser est mort peu après des suites de ses blessures par arme blanche, tandis que José González a été accusé de meurtre. Mais devinez quoi ? Lorsqu'il a comparu devant le tribunal, González a décidé de témoigner pour sa propre défense, affirmant qu'il n'avait poignardé Brody qu'en état de légitime défense. Malgré la présence d'un témoin, González a été acquitté du meurtre en 1989, en partie grâce aux témoins de l'accusation qui vivaient en dehors de Porto Rico et qui ne se sont pas présentés au procès. Ils ont tous prétendu n'avoir reçu leur convocation qu'après la fin du procès, ce qui semble un peu louche, mais à ce moment-là, cela n'avait plus d'importance. González avait été acquitté. Nous devons cependant dire qu'après le procès, certaines informations sont apparues qui donnent vraiment l'impression que José González s'en est tiré avec un meurtre. Tony Atlas et Dutch Mantel ont déclaré dans une interview que González avait menacé de tuer Brody après avoir été battu sans pitié lors d'un match contre le défunt dans les années 70. Et ce n'est pas tout. Tony Atlas a également parlé du caractère louche de l'arrestation de González. Il a également mentionné que Bruiser Brody était sur le point de devenir propriétaire de la compagnie de Catch avant sa mort et qu'il avait laissé entendre qu'il licencierait González, donnant à ce dernier un motif de meurtre. Cependant, toutes ces informations ont été révélées après la fin du procès et malgré toutes les insinuations d'Atlas et de la veuve de Brody, González a décliné les offres d'interviews à ce sujet. Mais cette situation et le fait que l'arme du crime n'ait jamais été retrouvée rendent l'affaire encore plus louche. Mais nous ne connaîtrons probablement jamais la vérité. Pour une affaire plus ouverte et moins mystérieuse, examinons le meurtre de Nancy Benoît. Cette affaire est peut-être résolue, mais il est important de vous prévenir. C'est aussi l'un des meurtres les plus troublants de l'histoire du sport et du divertissement. Nancy Benoît était l'une des plus grandes catcheuses des années 1990. Mais avant de porter le nom de Benoît, Nancy Sullivan a commencé sa carrière de catcheuse à la Florida Championship Wrestling en 1984 avant de passer à la WCW trois ans plus tard. Formant un alignement avec son mari de l'époque, Kevin Sullivan, et adoptant le nom de Woman, elle est passée à la ECW20 en 1993 avant de refaire surface à la WCW en 1996. C'est au cours de cette période qu'elle s'est affiliée au Four Horsemen, qui se composait de Flair, Arne Anderson, Brian Pillman et de son futur mari, Chris Benoît. Et au cas où vous vous poseriez la question, nous parlons bien du même Chris Benoît qui deviendra deux fois champion du monde des poids lourds, vainqueur du Royal Rumble et tête d'affiche de nombreux pay-per-view de la WWE. Les deux se sont mariés en 2000 après une relation de trois ans qui a commencé comme un gimmick à l'écran pour créer une querelle entre Chris Benoît et l'ex de Nancy, Kevin Sullivan. Nancy a rapidement disparu de l'écran quelques mois après le début de sa relation avec Chris Benoît et n'a jamais été rappelée tandis que son mari est devenu l'un des plus grands noms de la double WWE. La prochaine fois que son nom a fait la une des journaux, c'était en juin 2007 lorsqu'elle a été déclarée morte dans la plus horrible et la plus troublante des affaires. Nancy a été tuée le vendredi 22 juin 2007 par son mari, Chris Benoît, dans leur maison de Fayetteville, en Géorgie. Son corps a été retrouvé enveloppé dans une couverture avec un exemplaire de la Bible près d'elle. Des analyses médico-légales ont montré qu'elle avait été tuée par strangulation à l'aide d'une corde par son mari. Cependant, il ne semblait pas y avoir de signe de lutte immédiate. Cela s'explique par le fait que ses membres et ses bras avaient déjà été ligotés avant sa mort. Plutôt sombre, mais c'est là que les choses prennent une tournure encore plus sombre. Le corps de Nancy n'a été retrouvé que trois jours plus tard, lorsqu'elle a été retrouvée morte avec son fils, Daniel Benoît, et son mari, Chris. L'enquête a révélé que Chris avait assassiné sa femme et son fils le 22 juin avant de se donner la mort par pendaison, vraisemblablement deux jours plus tard. Les corps de la famille n'ont été découverts que le 25 juin après que la police ait été alertée. Du 22 au 24 juin, Chris Benoît a parlé à son compagnon de Catch et ami proche Chavo Guerrero et lui a laissé des messages inquiétants qui l'ont incité à faire intervenir la police après avoir été sans nouvelles de Chris pendant environ 24 heures. Lorsque la police est arrivée au domicile familial, il était trop tard. Il a fallu des semaines d'enquête pour reconstituer l'étrange affaire de meurtre suicide qui s'était produite et depuis lors, de nombreuses explications ont été données sur ceux qui a poussé Chris Benoît à faire ce qu'il a fait. La plus répandue, cependant, est qu'il souffrait de troubles mentaux chroniques associés à un abus de stéroïdes et d'alcool, ce qui l'a conduit à assassiner sa famille et à mettre fin à ses jours. Quelle que soit la vérité, l'affaire du meurtre-suicide de Benoît est sans aucun doute l'une des histoires les plus horribles de la WWE. Mais ne vous y trompez pas, les autres cas de catchers de la WWE qui ont été tués ne sont pas plus familiaux ni plus faciles à digérer. Passons maintenant au meurtre de Chris Adams. Ce gentleman était connu pour de nombreuses raisons, notamment en tant que promoteur de catch, entraîneur et judoka. Beaucoup se souviennent de Chris Adams comme de l'homme qui a entraîné à lui seul Stone Cold Steve Austin, le grand champion de la WWE, mais il est bien plus que cela. Avant le catch, Chris Adams a participé à des tournois professionnels de judo et a remporté trois fois le championnat national britannique de judo pour son âge et sa catégorie de poids à l'âge de 21 ans. Avec une bonne connaissance des arts martiaux, il a commencé à s'intéresser au catch et au cours des 23 années suivantes, Adams a mené une carrière de catcheur professionnel extrêmement fructueuse remportant 26 titres. C'est un nombre impressionnant de titres pour un catcheur. Alors pourquoi la plupart des fans de catch ne connaissent-ils pas le nom de Chris Adams ? C'est probablement parce que l'anglais a passé ses 23 années de carrière à aller de promotion en promotion. Adams a joué pour des organisations telles que l'Universal Wrestling Association, la Southern Championship Wrestling, la National Class Wrestling, la Global Wrestling Federation et la NWA Hollywood Wrestling. C'est à la World Class Championship Wrestling qu'il a connu le plus de succès en devenant champion du monde des poids lourds et ce n'est qu'à la fin de sa carrière qu'il est entré dans le monde plus familier de la WCW. entre 1997 et 1999, il a disputé quelques matchs emblématiques, notamment contre Randy Savage, un match arbitré par J.J. Dillon et conclu par une interférence de Lex Luger. Fin 1999, Adams quitte la WCW car il n'est pas satisfait de son rôle de jobé. Il retourne au Texas pour travailler comme promoteur et c'est à peu près tout jusqu'en avril 2000 quand Adams et sa petite amie depuis 4 mois, Linda Kaffengst, sont retrouvées inconscients dans l'appartement d'un ami. Il s'avère que le couple avait consommé une grande quantité d'alcool et une drogue appelée GHB avant de faire une overdose. Heureusement pour Adams, il s'est remis de l'overdose mais 10 heures à peine après avoir repris connaissance, sa petite amie est décédée dans un hôpital local. Une enquête a été ouverte sur sa mort et Adams, en tant que suspect, a commencé à vivre à Rowlett avec sa nouvelle femme Karen et leur fille de 7 ans. Étonnamment, plus d'un an plus tard, en juin 2001, Chris Adams s'est rendu aux autorités pour répondre aux accusations d'homicide involontaire dont il avait été inculpé. Il a été placé sur la liste des personnes en attente d'un procès mais il n'a jamais pu entendre le verdict de l'affaire d'homicide involontaire puisqu'il en a été lui-même victime. Apparemment, il n'avait pas tiré les leçons de l'overdose qu'il avait subie un an auparavant et s'était enivré avec son ami. William Brent Borey Parnell se trouvait à son domicile de Waxahachie au Texas le 7 octobre 2001. De fil en aiguille, les deux amis se sont disputés et la situation a dégénéré. Parnell a tiré sur Adams dans la poitrine avec une arme de poing de calibre 38. L'ancien catcheur est mort sur le coup à l'âge de 46 ans et son ami a été inculpé au tribunal. Toutefois, Parnell a plaidé la légitime défense et bien que propriétaire de l'arme, il a été acquitté de tous les chefs d'accusation et relâché. Cela vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas ? Quoi qu'il en soit, Chris Adams a été tué, mais personne n'a été emprisonné pour son meurtre et il semble que personne n'ait été particulièrement triste de sa disparition puisque Steve Austin, qui était supposé être son protégé, a déclaré ceci après sa mort. Je suis désolé qu'il ait été tué, mais ce type n'avait pas un bon karma. C'est plutôt froid à dire, même pour Stone Cold Steve Austin. Alors que nous approchons de la fin de notre liste de catcheurs qui ont été tués, nous avons un cas qui pourrait honnêtement faire l'objet d'un bon scénario de film, la mort de la Parquita et des Spectrito 2. Cette fois-ci, ce n'est pas un mais deux catcheurs qui ont été tués, né Alberto Perez Jiménez et Alejandro Perez Jiménez, ces deux gars étaient des frères jumeaux dans la vraie vie qui étaient des catcheurs professionnels nains ou comme on les appelle au Mexique, des mini Estrella Luchador. Oui, le catch entre nains existe au Mexique, elle a toujours existé. Les jumeaux ont été entraînés par leur frère aîné Mario Perez Jiménez qui travaillait sous le nom d'Espectrito et ont fait carrière dans le catch professionnel de 1990 à leur mort en 2009. Il faut cependant préciser que l'un d'entre eux a réussi plus que l'autre. Alejandro, qui se faisait appeler Espectro 2, était le plus brillant des deux, ayant travaillé non seulement pour les promotions de catch professionnel mexicain Asistencia, Assessoria et Administration, mais aussi pour l'International Wrestling Revolution Group, le circuit indépendant mexicain et la WWF. Et oui, en 1997, Vince McMahon a eu l'idée de lancer un échange de talent entre l'AAA et la WWF, ce qui a conduit l'AAA à envoyer certains de ses minis travailler pour la WWF. Alejandro fait partie des quelques sélectionnés et à son arrivée, il est transformé en une version miniature de Mankind et nommé Mini Mankind. Il resta à la WWF jusqu'à la fin de la période d'échange de talent avant de continuer à travailler au Mexique. En revanche, son frère Alberto a été renvoyé de l'AAA pour avoir manqué trop de spectacles. Il a passé la majeure partie de sa carrière à parcourir le circuit indépendant mexicain sans jamais travailler régulièrement pour une quelconque promotion. En 2009, la plupart du monde du catch avait oublié ce duo. même la WWE n'a pas fait revenir Alejandro pour reprendre son rôle de Mini Mankind lorsque le personnage a été réintroduit en 2008. Cependant, le 29 juin 2009, les deux frères ont été retrouvés morts dans leur chambre d'hôtel par les femmes de ménage. Des rapports ont révélé que les frères avaient pris une chambre d'hôtel après un spectacle du dimanche soir et avaient loué les services de deux prostituées. Les femmes les ont suivis jusqu'à leur chambre d'hôtel, mais au lieu de ce à quoi les jumeaux s'attendaient, elles ont corsé leurs boissons avec ceux que l'on croit être un colire mélangé à de l'alcool. Rappelez-vous, nous vous avions dit que cela ressemblait à un scénario de film. Il s'avère que les deux femmes faisaient partie d'un gang appelé « La Filtration ». Après que les frères se soient évanouis, les femmes ont volé leur portefeuille et leur téléphone portable et se sont enfuies. On pense que les femmes n'avaient pas l'intention d'assassiner leurs victimes. Cependant, le volume des drogues qu'elles ont ajoutées aux boissons était proportionnel à la taille de celle-ci. Cela signifie que ce qui aurait assommé deux hommes de taille normale a provoqué une overdose chez les deux nains qui ont fini par mourir. Un mois plus tard, la police mexicaine a arrêté l'une des deux femmes soupçonnées d'être responsables de la mort des jumeaux Jiménez en retrouvant l'un des téléphones portables des jumeaux que les femmes avaient volés. Un mois plus tard, un deuxième suspect a été appréhendé et, en juillet 2010, les deux femmes ont été reconnues coupables et condamnées à 47 ans de prison. C'est une sacrée histoire, n'est-ce pas ? Pour la dernière histoire de notre liste, nous avons le meurtre de Ricky Lawless. Ricky qui ? Pas la peine. Vous ne le connaissez pas et nous ne nous attendons pas à ce que vous le connaissiez. Pour être franc, Ricky Lawless n'a jamais combattu à la double VWVE et ce qui s'en rapproche le plus, c'est l'entraînement de l'ancienne star de l'ECW, Axel Rotten. Voilà ce qu'était Ricky Lawless. Bien sûr, c'était un catcheur professionnel, mais il était surtout connu pour être un entraîneur et un promoteur de catch. Ricky a passé la plus grande partie de sa carrière de catcheur dans les territoires régionaux de l'Est, du Centre-Atlantique et du Sud au cours de la période allant du début au milieu des années 1980. Il s'est fait connaître dans des promotions telles que l'International Championship Wrestling et la National Wrestling Federation. Cependant, son plus grand succès a été de posséder une école de catch qui a produit non seulement Axel Rotten, mais aussi Steve the Brawler, Lawler, Playboy, Bobby Star et Joey Maggs. Peut-être que ce bon vieux Ricky aurait pu avoir une carrière de catcheur à succès. Peut-être même qu'il aurait pu arriver à la WWE. mais nous n'avons jamais pu le savoir parce qu'il a été tué à l'âge de 28 ans. La date de sa mort est le 30 novembre 1988 et plusieurs médias se sont empressés de couvrir l'histoire de Ricky Lawless tué par balle. Au début, la nouvelle a été que Ricky avait été tué par son ancien partenaire de TAG, Vladimir Kolhoff. Cependant, une enquête de police a révélé que Ricky avait été tué par Raymond Michael Swartz, âgé de 22 ans. Trois ans plus tard, un documentaire de Hustler a révélé que Swartz était le mari d'une certaine femme avec laquelle Ricky aurait eu une liaison. Apparemment, Swartz l'a découvert et, dans la rage d'un homme bafoué, a pris les choses en main et a abattu Ricky Lawless. Certains pensent que l'histoire ne s'arrête pas là, mais ce que nous pouvons confirmer, c'est que peu de temps après, Swartz a été déclaré coupable et inculpé de meurtre au premier degré sur la personne de Ricky Lawless. Laquelle de cette affaire trouvez-vous la plus tragique ? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rival pour ne pas manquer les prochaines. – Sous-titrage FR 2021